Le seigneur d'Entraigues, en 1696, lui a donné le droit à un dénommé Perruchon de Fressenay, là-bas en face, de construire un mulin auprès du four ici. Vers 1750-1760, le Jean Perruchon, parce que tout le monde s'appelait un peu Jean, dans ses familles, comme ils s'appelaient tous un peu Jean Perruchon dans le quartier, on leur donnait des surnoms. Vous savez, à l'époque c'était dit, machin, et lui il a été Jean Perruchon d'Icharier. Et de là est venu le terme du moulin de chargétal dérodé, des turbines, non des turbines, à l'époque les mouliniers disaient dérodé. Les moulins de la Haute-des-Or sont tous des moulins, c'est des petits moulins, donc qui ont été faits de manière la plus simple possible, c'est-à-dire pas trop d'engrenage, et on utilise directement la puissance de l'eau pour faire tomber le moulin. La meule, elle est juste au-dessus, dès que je fais ça, celle qui est au-dessus, celle du moulin à tout, elle peut tourner très facilement. Mais il y avait un tuyau, une trompe, ça s'appelle une trompe, puisqu'elle est un peu plus large au début qu'à l'arrivée, de façon à ce qu'on réduite, on augmente la pression pour accéder à la sortie. L'eau, elle s'en va où ? Là ? Là, là. Et après elle va à la rivière, et il y avait deux trompes ici. Donc je vais garder les deux ici en arrivant en vanne. Bon, pourquoi ça ? Je vous expliquerai un peu là-haut pourquoi il y a tout ça. Parce qu'il y a un bassin un peu particulier. Bon, donc en bas, on a vu les deux rodées qui commandaient directement les deux systèmes. Donc ici, le moulin à tout, donc lui, c'est une grosse roue conique qui peut tourner facilement. Et donc elle servait, dans ce moulin-là, essentiellement à faire de l'huile de noix. Donc le rodée tourne, dedans on met des cerneaux de noix, sans les coquilles, bien sûr. Et une fois que vous vous faites tourner, vous allez avoir une pâte à peu près homogène. Et cette pâte était chauffée dans l'âtre, donc la cheminée est là-bas. La pâte, une fois chauffée, était mise dans le réceptacle. Et on mettait le piston dessus. Bien entendu, l'objectif est d'appuyer sur le piston pour presser sur la pâte pour en extraire l'huile. Donc, le principe était suivant. La poutre était montée le plus haut possible. Une calque sur le piston. Et l'objectif, c'est d'enfoncer un coin qui, lui, en enfonçant ce coin, va appuyer sur la pâte qui appuie sur le piston. Parfait. Le plus simple, c'est la gravité, avec la pendule. Le pendule, c'est une corde. Vous mettez une masse au bout. Vous tirez la masse vers vous. Vous lâchez automatiquement, comme dans une horloge. Hop, ça revient au centre. Et donc, au fur et à mesure, petit à petit, le coin s'enfonce. Et la poutre, appuyez sur la poutre, sur le piston. Et vous sortez donc de lui. Rendement, à mon avis, inférieur à 10%. Pour l'autre, ici, vous avez le système classique des moulins. C'est-à-dire, moulins à mouture. Vous avez une pierre dessous, donc, une meule fixe. Une gisante. Et l'autre dessus, donc, une tournante. Bon, ces meules, la tournante, donc, elle a actuellement, telle qu'elle est, à peu près 800 kg. Donc, si vous voulez faire démarrer, si vous ouvriez la vanne d'ici, pour faire arriver l'eau sur le rodé, ça va gicler de tous les côtés, mais ça ne bougera pas. Parce que, 800 kg posés comme ça, ça ne bougera pas. Donc, il faut débrayer. Du coup, ça soulève l'axe, ici, légèrement, au point que la meule est tangentielle et n'appuie plus dessus. Donc, à ce moment-là, le meunier ouvre sa vanne, le mouvement part, et puis après, une fois que c'est bien en route, il peut rebaisser en dévissant pour régler, pour obtenir la mouture. Donc, au-dessus, là, il y a ce qu'on appelle un entonnoir, on dit une trémie. Une trémie, c'est donc un entonnoir, si vous voulez, qui, lui, dans lequel on va mettre ou des céréales ou des châtaignes. Ici, c'était des châtaignes, et ça permettait, donc, qu'elles tombaient au centre, avec la rotation, ça part vers l'extérieur, et on obtenait la farine. Parce que si, d'aventure, vous faites tourner et qu'il n'y a plus ni de céréales, ni de châtaignes, rien du tout, les deux pierres vont frotter l'une contre l'autre. Et puis, bon, petit à petit, ça chauffe. Ça chauffe au point de faire des étincelles, et vous mettez le feu au moulin. Donc, d'où la chanson, on va mener, tu dors, ton moulin va trop vite, parce qu'il y a l'autre. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus aussi. Je vais donc vous parler de l'évolution de la fabrication de la farine, à partir du moment où on a utilisé l'énergie de la farine pour la fabriquer. Le grain de blé est composé d'une écorce, à l'intérieur duquel il y a la graine, et ici un germe. Je vous passerez la troisième partie. L'écorce est quelque chose d'assez dur qui protège le grain, et le germe est ce qui permet, à partir du grain, de démarrer vers un autre plan de blé, éventuellement, et c'est le germe qui contient le plus d'éléments nutritifs, d'un nouveau élément. Au néolithique, on utilise déjà, on commence à cultiver les céréales, mais à l'époque, c'est du blé dur, qu'on écrase avec des molles, qu'on appelle des molles à bas et liens, que vous voyez ici. Alors, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on utilise des molles notatives manuelles, donc vous avez ici un exemple, qui va exister. Donc ça c'est la molle de dessous, en conique, et la molle de dessus, le dessus est basé servant de trémie, de réserve droite au grain, avec toutes sortes de modèles. Ici, le moulin à roues verticales, celui-ci a été retrouvé en Suisse. Donc, une roue verticale, alimentée par dessous, donc la roue trempe dans un canal. Son axe met en jeu, ici, un moyeu avec des alluchons, des chevilles, qui font tourner une lanterne, qui fait tourner la molle de dessus, et c'est pareil, à l'époque, la force motrice n'est pas très forte, donc on garde des faces inclinées pour les molles. Les premiers moulins ont connu, donc vous voyez que c'est sur le tour de la Méditerranée, Égypte, ce qui est aujourd'hui la Turquie, Italie, Bresse. On ne sait pas du tout si la diffusion s'est faite d'ici jusqu'à l'Orient, ou s'il y a eu une invention compolitante dans l'Orient, qui, là, par contre, s'est diffusée ici. Il peut y avoir deux foyers d'innovation concernant les moulins là-haut. Je vous mettrai plusieurs fois, quand vous avez un blanc ici, c'est pas manque de bâtiment, on le sait aujourd'hui, mais c'est qu'on n'a pas la documentation. Voilà le plus beau. Le petit moulin chônière de la Cassonie, qui a été classé il y a trois ans à l'inventaire supplémentaire des moulins sphéliques, c'est l'archétype des moulins qui étaient universaux sur le plateau. Dans la documentation, que ce soit au 15e, 16e, 16e siècle, c'est des moulins de paille. Et c'est le dernier qui l'a dit. La Cassonie, c'est sur la commune du Croix de Géoran. Ah, le Croix. Et très facile à trouver, il est en face de la déchetterie. Vous vous mettez sur le parking, vous avez des champignons, il est en terre des verres d'amont, et vous voyez ce magnifique moulin, dont vous ne voyez pas que c'est un moulin, dans un vallon. Il est gardé par un foucault de vaches et quelques taubes, donc il faut choisir l'époque pour aller voir. Mais voilà. Et vous venez de loin ? On commence... Donc, nous on est de Valse-les-Bains, ouais. Valse-même ? Entre l'Abbé-Gude et Valse. Arlix, route d'Arlix. Route d'Arlix. Mais on n'a pas de... Rive gauche de Ardèche. Voilà, ouais. Ouais, ouais, je connais bien un peu. Donc, on n'a pas de boutique, par contre. D'accord. Donc, on fait les marchés d'Ardèche. Donc, cet été, là, on va faire le marché nocturne d'Aubona, le mercredi soir. Ah ouais. J'ai du monde, hein ? Ouais. Ça va être cool, ouais. Depuis longtemps, en fait, ça ? Les marchés, on vient d'arriver... Ça fait un an et demi qu'on est ici en Ardèche, et donc, du coup, là, ça fait un an, vraiment, qu'on fait les marchés dans le coin. D'accord. Donc, nous, voilà, c'est principalement de l'argent 925, que l'on fond nous-mêmes, d'ailleurs. Et en fait, on le transforme en lingots. On en tient des petits lingots, et du coup, après, ces lingots-là, on les transforme en laminoires, et du coup, ça nous fait des plaques comme ça. Qui sont... Et on vient retravailler, en fait, la plaque. Ardèche 925, ça veut dire quoi ? C'est l'alliage. C'est l'alliage, oui. C'est la pureté de l'argent, en fait. C'est un critère de... Donc, on travaille aussi un petit peu le laiton et le cuivre. Et aussi beaucoup, on sertit les pierres à renaturer. Le laiton et cuivre. Voilà. C'est vrai qu'il a raison que c'est beau. J'adore celui-là. Oui, c'est quand même déjà un peu technique de savoir... Oui, oui, j'ai fait une école de bijouterie sur deux ans. Donc, j'ai eu mon CAP et une mention complémentaire de bijouterie. Là où ? Non, du tout. J'ai été dans le Cher. Dans le Cher, donc, dans une petite ville où il y avait un CAP bijouterie. Et ça, c'était un truc qu'il avait envie de faire plus longtemps ? Ouais, ouais, ouais. J'ai fait un bac à rappliquer, et après, je ne savais pas trop quoi faire. et j'ai toujours adoré les pierres, tout ce qui brillait. Et j'ai vu cette formation, je me suis dit, bon, bah... Génial. Pourquoi pas ? Donc, tu as trouvé un gars qui brille aussi ? Ouais, j'ai initié, et ça va, il s'en sort pas mal. Autodidacte, on va dire. J'ai fait mon CAP avec elle, c'est un CAP personnel. Moi, j'avais cette formation-là, et en Ardèche, il y a beaucoup de marchés, que chez nous, en Haute-Marne, il n'y a pas de marchés artisanales. Et il y a beaucoup de touristes, donc on s'est dit, pourquoi pas faire les marchés en Ardèche. Et puis, c'est très bien. Et donc, vous en vivez complètement ? Ah non, tout de tout. Non, non, justement, on bosse à côté, en plus. C'est vraiment juste une passion, on fait ça, en plus. On fait ça le week-end, ou quand on rentre du boulot et qu'on est bien motivé, mais en général, non. Et des fois, vous feriez quoi, vous, pour vous vanter ? On avait fabriqué des... Bah, tiens, justement, il y en a encore un, là. Donc ça, c'est le département de l'Ardèche. Et donc, justement, on avait fait ça pour... Vu qu'on était ici, dans l'Ardèche, on avait fait quelque chose pour rester dans l'eau. Et puis aussi, on fait de... On récupère de l'argent sur les brocantes, ou des cuillères en argent, par exemple. Et voilà, pour nous démarquer, pour en revenir à ça, par exemple, là, cette année, on a changé nos supports de bagues. Et ça, par exemple, des supports comme ça, personne ne les a. C'est vraiment des trucs artisanaux. On a tout fait aussi. C'est pareil, même plus que les supports... C'est classe aussi, ouais. On cible les marchés, en fait. On va pas faire des marchés où il y a... Il y a tout et n'importe quoi. Et nous, on cible vraiment juste les marchés artisanaux pour vraiment être dans notre thème. Ah, mais... OK. Ça va ? Oui, en tout cas, merci. Merci à vous. Stéphane. Non, mais donc, Patricia, qui organise cette journée des moulins, nous demande si on peut t'interviewer. Ou un peu interviewer tous les gens qui exposent des super produits. Oui, j'ai accepté de venir pour patricer à Barnard, donc... Bon, voilà. Burzé, par exemple, il y a des fromages et des légumes de... Mais moi, je suis de la Bastide, donc... Oui, c'est... Une manifestation, on m'a évité à venir... Voilà. Donc, je suis venu avec plaisir. Oui, surtout en habitant sur la commune. Mais bon, ce matin, j'étais occupé à Burzé parce que j'étais au marché de Burzé. Ton activité... Oui, principale. Principale. Voilà, moi, en ce moment, j'ai pas mal de lait. J'ai dit à Patricien, s'il fait beau, après mon marché, je viendrai. Et donc, tu habites à la Bastide ? Oui, j'habite au-dessus, dans les bois, là-haut. D'accord. À Praver. D'accord. Vieux-dit. Et tu as beaucoup de chèvres ? Une trentaine de chèvres. Oui. Ok. Donc, que je traie matin et soir, et que je transforme tout. Et ma commercialisation se fait sur un secteur très local. Depuis tout petit, je montais dormir à la Chant-Raphaël dans la feneille de la soeur à ma grand-mère. On était, évidemment. J'ai fait un BEP au lycée agricole. Oui. En quelle année ? 86. D'accord. BEP, après, j'ai enchaîné un BTA et un BTS. J'ai connu ma femme, qui était originaire d'ici. Et puis, en même temps, à l'époque, je jouais au rugby, moi. Ah oui ? j'ai joué à Montélimar et puis, j'ai signé à Aubenas. Donc, j'ai eu la chance de faire l'ascension d'Aubenas où on est monté jusqu'au titre de champion de France. C'était en quelle année, ça ? Eh bien, le titre, c'était en 99. Proche de ma trentaine, c'est là qu'on a fait le pas de s'installer, de tenter de s'installer. Au début, c'était une location. Oui. C'était une location et puis, en fait, les propriétaires, en fait, ils ont vu revivre la ferme. Oui. Et donc, petit à petit, un lien... Oui. Ils ont vu revivre la ferme, ils étaient contents. Et donc, ils m'ont proposé d'acheter une partie de la ferme. Et donc, en voyant revivre la ferme, moi, la porte, elle était grande ouverte. C'est devenu presque comme de la famille. Je vais chez eux, les enfants et tout. Et le temps a fait que, quelques années après, ils m'ont tout vendu. Ils m'ont vendu la deuxième partie. C'est une vraie rencontre, quoi. Voilà. Et là, ils sont encore sur Aubenas et à chaque fois que je vais les voir, c'est... On fait un petit reportage sur les producteurs qui ont eu des boulins. Donc, votre rapat de la force, cette branche... Ok. Et donc, ça fait combien de temps que tu t'y es mis au panier ? Eh bien, ça fait 5 ans, je crois, à peu près, maintenant, ça doit être à peu près ça. Ok. On doit être à peu près à ça, maintenant. Donc, c'est Pierre Plon qui t'a transmis. Voilà. Le vanier du coin. Voilà. Traditionnel. Oui, puis qui est produit. Oui, puis qui est produit. Et qui est produit, oui. Et qui arrive à gagner sa vie en étant inscrit au registre. Oui, qui est gagné sa vie. On ne peut pas gagner sa vie avec des paniers combien, trois, trois... Non, mais il continue à le faire. Et il payait les charges. Oui. L'artisan. Oui. Enfin, il le fait, pardon. Attends, il... C'est retraite, maintenant. Ah, il a la retraite, ça y est. Ah, oui. Du village... Pierre, qui travaille de façon traditionnelle, traditionnelle, traditionnelle. Il t'a transmis... C'est ça depuis 80 ans, quoi, en fait. Hein ? Ça fait 80 ans qu'il doit en faire, quoi. Voilà, mais je sais qu'on a payé ça à 10, 12 ans. Même à 11. Ça fait 20 ans que je suis en Ardèche, à peu près, quoi. Et avant, on était vallée de la Drobie, vraiment en sud d'Ardèche. Donc, perdu là-haut. On a trouvé l'opportunité d'acheter une maison, là, et maintenant... Saint-Pierre-de-Colombier. Saint-Pierre-de-Colombier, depuis maintenant. Et Yanis, il vit avec vous. Il va à l'école, au collège. Le petit dernier, il est encore avec nous, au collège de Montclozat. Il suit son petit parcours à l'île. Ta compagne, elle faisait des bijoux. Voilà. Toi, je te voyais avec un camion. Je te voyais... Tu sais qu'il y avait un stage de... de réflexion de calade. Oui, oui. C'est aussi, là, toi. Mais là, j'ai plus le temps pour faire ça, quoi. Ça me prend trop de temps, ça, quoi. Est-ce que là, ton activité, en tout le monde, c'est surtout quoi ? Surtout quand même vannerie, quoi. Ah, ouais. J'essaye, mais en diversifiant, quoi. Qu'à un moment donné, arriver quand même... Les paniers, c'est pas évident, c'est trop long. Mais en faisant de la décoration, voilà, des luminaires, de la décoration, j'essayais d'agrandir un peu. Mais là, quand on sait que ce sarpé est un bout de châtaignier, on arrive à faire ça, quoi. OK. C'est ça qui me plaît, comme beaucoup, comme la pierre sèche, comme j'ai appris la pierre sèche ici, sur le territoire aussi, qu'avec ce qu'on a autour de nous, on peut déjà faire un tas de choses, quoi. Qui ne coûte rien. Oui, qui coûtent des heures pas possibles, qui coûtent une énergie pas possible, mais on arrive à faire ça, quoi. C'est trop lutter contre les murs en béton, contre tout ça, et même en parement. Non, on peut faire... En pierre sèche. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et voilà, après, c'est en faisant qu'on apprend, au fur et à mesure. Et j'entends beaucoup de choses à apprendre, quoi, quand on voit comment s'est construit les montagnes. Et voilà. Pour la charbonnière, par exemple, j'ai fait des panières pour mettre la terre sur leur charbonnière, tout ça. Donc, on a fait ça la semaine dernière. Pour la charbonnière, La charbonnière, ça s'est passé à Bourg-Saint-Andéol. En fait, tous les ans, il y a une charbonnière. Avec Chaudière. Voilà, avec Jean Chaudière, quoi. Avec Jean Chaudière, qui fait les panières. Il y a trois ans de ça, je leur ai fait, eux, ils faisaient ça à la pelle avant. Et ils ont voulu refaire, ça s'appelle un jalaré, il me semble, un jalaré, la panière. Et ils m'ont mis cette mission-là à faire. Que plutôt d'utiliser une pelle, ils ont essayé de faire ça à l'ancestral. Donc, c'est une panière qui est à peu près comme ça, mais avec deux poignées, quoi. J'ai déjà vu ça, voilà. Et donc, j'ai essayé de refaire la même chose, comme ça, je me suis posé la question. Et là, ça fait trois ans qu'ils l'utilisent. Ils n'ont pas bougé. Et ils sont très contents de ça. Au niveau de la pratique, c'est vraiment... C'est beau rond, non ? Oui, auval, quoi. Ça fait un peu... C'est auval, quand même. C'est un profil que je voyais dans les bois. En fait, le châtonnier, quand il pousse, des fois, il y a un petit truc qui part et le pied part en biais. Et en fait, cette forme naturelle me faisait pratiquement la forme du jalaré avec les deux poignées. Donc, c'est... Les poignées, elles sont à l'intérieur ? Non, à l'extérieur. Mais du coup, c'est un... Quand j'ai vu, quand ils m'ont dit ce qu'ils voulaient, et quand je... Tout de suite, j'ai repensé à cette forme qui était déjà presque faite. J'ai quand même mis un peu en la forme. Et quand j'ai dit, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. On ne va pas rajouter une poignée à part. Ça ne va pas être solide. Là, c'est d'un seul tenant. Et là, ça fait trois ans qu'ils s'en servent intensément et ça n'a pas bougé, quoi. Tu mets combien de temps pour faire un poignée comme ça ? Trois bonnes journées. Trois bonnes journées. C'est-à-dire trois fois huit heures ? Oui. C'est comme ça. Moi, je n'ai plus longtemps parce que j'ai huit heures d'affilée aussi. Mais voilà. En gros, il faut quand même bien compter ça. Et une bonne partie pour faire les éclisses, quoi. Tu fais tout à partir d'un... Tu fais tout à partir d'une rabasse de... Voilà. Du coup, soper des chatillers. Trois, quatre centimètres en diamètre. Voilà. Entre trois et cinq ans. Ça ressemble un petit peu au rabasse qu'il y a pour porter les lustres, là. C'est à peu près à partir de ça, quoi. C'est les plus petits que dans le style, là, ce genre de jeu, on peut faire un tour de panier avec ça. On le prend en deux. Un tour de panier, on le prend en deux. On peut faire un tour de panier avec ça. Il y a une éclate aussi. C'est pour ça qu'on le sert. Et pour finir un panier, on arrive très long à finir parce que même s'il ne reste pas grand-chose, tellement on compresse pour ne pas qu'il y ait ce jeu après, quoi. Parce que sinon, sinon... Oui, une fois qu'il essaie, qu'au bout de quinze jours, on a toutes les languettes qui font ça, quoi. Les langues, là, ça ne va pas, quoi. Ça ne peut pas aller, quoi. Des fois, les cinq derniers centimètres, ils sont très longs à finir, quoi. Ils sont très longs, quoi. Moi, je trouve. Bonjour. Bonjour. Je viens te voir à la forge. Alors, comment tu t'appelles, d'abord ? Je m'appelle Ferdinand Donava. Ferdinand Donava. Nava, Nava. Bien, Gnac. Tu parles mieux que moi, Nava. C'est mieux que moi. C'est toi qui parle. C'est pas moi. Et alors, là, on voit ta forge. C'est toi qui l'as construite, cette forge ? C'est une coopération avec des enfants et on l'a mis. Oui. Et c'était à peu près 180 heures de travail, dedans. Ah oui, d'accord. Et on a fait tout ça, vraiment... Parce qu'elle est très travaillée, ta forge. Dans la joie, effectivement. En fait, on a nommé Kraau. Parce que vu que je suis narrateur, aussi, ça veut dire, c'est une narration. Parce que Kraau, elle va avec Thiel. Thiel, le porteur d'un plume. Oui. Donc Kraau, elle, c'est une pourvoyeuse de feu. D'accord. Donc vu qu'elle est une pourvoyeuse de feu, elle vient de l'Etna. D'accord. On a trouvé là-bas. Donc c'est ça, l'histoire. Ok. Là, c'est une petite histoire, un petit peu narration. Et en fait, finalement, elle souffle très bien. Elle a tout ce qu'il faut pour faire plaisir de chauffer. Là, tu appuies. Je vais prendre l'image de plus loin. Ça, ici, c'est effectivement... Oui. Elle souffle. Elle fait son feu. Oui. Super. Et je mets du fer dedans. À peu près entre 800 et 1000 degrés. Oui. Je chauffe le fer. Je prends le fer. Et je le propose ici, selon plume. Oui. Et voilà. Ça, c'est avec Thiel. Crao et Thiel. Ils se sont trouvés ensemble. Et ils m'accompagnent maintenant, Gustave et de Marie. D'accord. Et alors, ça, c'est son activité principale ? Non. C'est une activité de loisirs ? Nous, l'association s'appelle la tête en friche. Oui. Donc, on est à peu près 27. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait la transmission de ce qu'on va faire. D'accord. Je fais renier d'art. Je fais beaucoup de restauration. Beaucoup de fer forgé dans les grandes oeuvres. Et aussi, je fais beaucoup de pédagogie avec les enfants. D'accord. Les enfants, pour moi, c'était en fait les créateurs. Et moi, je les accompagne avec ma technicité pour qu'on réalise de petits objets. Et en même temps, c'est en découverte aussi, pour le feu, en découverte aussi du métier, du forgeron. Oui. Parce qu'il est quand même encore bien vivant. Donc, c'est ça, c'est un tisonnier, par exemple. Tout simple forger. On peut aussi faire une petite pelle, voilà. Tout ça. Donc, tous ces objets-là, ils sont fabriqués par mes soeurs. Alors, je vois que tu as des sacoches. Ah oui, des sacoches. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier, ça veut dire parce qu'on fait aussi des animations médiévales. Oui. Médiévaux, on appelle ce quoi. Et en fait, finalement, ces manifestations aussi, on a trouvé pour la transcription de ce qu'on va faire. Alors, quand tu dis on, c'est toujours... Ça veut dire la tête en friche. Ça veut dire Jean-Phil qui fait la vannerie et Sabrina qui fait la part plastique. Ma compagne, elle fait la mosaïque. Après, le travail du bois, de sculpture, de la terre, donc tout, 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 on est 27 en total. Oui. Donc, on fait notre transmission de savoir-faire. Et alors, aujourd'hui, tu es venu ici pour quoi ? Justement, pour la transmission de savoir-faire. Donc, on a forgé avec plusieurs personnes. Ah oui. Du coup, ils ont touché, hélicé un petit peu, qu'est-ce que c'est le fer, d'où il vient, sur quel arbre ça pousse. Ah non, non, ça ne pousse pas son arbre. Donc, j'explique un petit peu. Normalement, j'ai une grande exposition sur la métallurgie, aussi bien de où il vient le faire, et comment on peut le transformer en œuvre, en objet. Ça avait l'air de beaucoup intéresser là-bas les gens qui font des bijoux. C'est ça. Ça veut dire que le jeune homme est le plus forgé, parce que ça l'intéresse pour son futur travail, aussi pour son futur métier. Donc, je l'ai initié à sensibiliser à la forge. On a compris comment conduire le feu, on a compris comment l'utiliser, et comment aussi utiliser le marteau dans bonnes sciences. Parce que donc, être forgeron comme ça, ça remonte à quand ? Est-ce que tu connais un peu l'historique ? Ça veut dire que les Zétiths étaient les premiers à faire un petit peu la forge, et ensuite, en fait, ça n'a jamais arrêté. En fait, aujourd'hui encore, on est plein, plein, plein du monde, au monde entier, qui font encore la forge. Donc, la tradition, elle remonte à combien de hommes, mais aussi de femmes. Oui. La tradition, 3000 ans avant Jésus-Christ, 5000 ans d'histoire. Oui, oui, ça veut dire, voilà, beaucoup d'histoires. Et ces histoires-là, effectivement, beaucoup de gens, ils ont la mémoire collective, ça veut dire, comme Naka disait, j'adore le son de cloche de l'enclume et tout ça, et les gens eux-mêmes aussi disaient, ouais, c'est superbe, ah, je me rappelle le forgeron de nos villages et tout ça. Et au fait, finalement, cette transmission, elle se fait naturellement, et les gens sont sensibilisés encore à ça. Maintenant, on a l'avantage aussi que le fer, aujourd'hui, il est beaucoup récupéré, et on le fait dans les gros fours. Donc, il y a quand même 98% de récupération, avec 3% d'apport, ou 2% à 3% d'apport, d'éminérés, donc de l'oxyde de fer. Donc, c'est gagnant, c'est gagnant pour les années encore. Donc, ça n'use pas si facilement. Par contre, dommage pour les exploitations minières, ici en France, ça vient maintenant du Canada, du Brésil et tout ça, et ce n'est plus du tout ici en France. Le dernier que j'ai pu assister, c'était dans le Périnée Oriental, au Canigou, où il y avait encore une bonne exploitation minière, et c'est là aussi, j'ai commencé dans nos collèges, tout ça, un petit peu, expliqué avec le professeur, qui voulait savoir, et tout ça. Magnifique, ton truc, alors. T'as un seau d'eau à l'ancienne, en bois. Un seau d'eau, et c'est le tonnelier qui me l'a fabriqué. Oui. Donc, le seau d'eau, et ça, c'est l'épuisette, pour refroidir si je veux faire quelque chose très spécial, ou à granger. Ça, c'est pour tenir la corde, on se dit, eh bon, est-il, il fait le reste. Il n'a jamais mal à la tête, autant je le travaille. Je vois qu'il a une chevelure. Oui, il a une chevelure. Il paraît qu'il me ressemble, mais je ne crois pas. Ça ici, exemple, c'est autour de moi, c'est très bien à voir aussi. C'est Simon qui m'a sculpté ma tête, quand j'étais sans barbe. Et là, c'est en chaîne de tronçonneuse, et on voit vraiment les structures intérieures de différents métaux qui sont dans la chaîne de tronçonneuse. Et ça, ça s'appelle le feuilleté à la clure de massée. Donc, c'est superbe. Merci beaucoup. Pas de quoi, au plaisir. Et continue. Non, parce que par ce temps-là, il y a une balle. C'est une activité principale ou c'est une activité annexe ? Je vois que vous me forcez un peu la main. Non. C'est une activité principale. Après, on fait d'autres choses aussi. On fait un peu d'élevage aussi, des moutons, quelques vaches. Et l'été, des petits fruits et des herbes et plantes aromatiques. Thomas, il est lagueur aussi. Et moi, je suis accompagnatrice en montagne aussi. Ah oui ? D'accord. Je ne sais pas laquelle activité est la plus principale. Merci beaucoup. Et on va retrouver un, deux, trois, nos... En plus des plantes aromatiques et médicinales, on a un petit atelier maraîchage. Et chaque année, on démarre nos plants à partir de nos propres graines. Et ce qui fait que là, cette année, on avait un petit peu plus de jeunes plants. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on fait quelques marchés de printemps. On fait trois marchés de printemps avec nos jeunes plants. Et après, nos produits transformés. Mais à cette époque-là, on arrive pour la fin des séries de transformés. D'accord. L'an dernier, vous ne me disiez pas, vous n'arriviez pas à vivre complètement de l'activité ? Non, si, si, on arrive. C'est-à-dire que si on est deux, donc mon conjoint qui est agriculteur, moi, je suis conjointe collaboratrice. Et c'est vrai que j'ai un petit temps partiel à côté. Mais bon, si, on s'en sort financièrement. Mais c'est vrai qu'on s'en ressort parce qu'on n'est pas très dépensier. Parce que c'est une activité qui nous plaît aussi. Oui, d'accord. Et qui prend du temps. Oui. Ah bah oui, l'intégralité de notre temps. C'est presque une activité de vie, quoi. Tout à fait. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est un choix. Et voilà. Et nous, on est contents, ça nous plaît. On est dans cette vallée qui est magnifique. Je ne sais pas si j'ai posé mon propos. D'accord. Bon, je ne vais pas vous en reméditer très, très longtemps. En fait, vous vous transformez quand même plein de produits. Oui, c'est-à-dire que comme on fait de la plante, sur la plante, c'est vrai qu'on fait sécher, quand je dis de la plante, c'est de la plante aromatique et médicinale. Oui. Donc, on vend quasiment l'intégralité de notre culture fraîche. Et c'est vrai qu'on fait sécher un petit peu chez nous. Et puis, on a une petite gamme. Là, je n'ai pas sorti parce qu'il pleuvait. On a une petite gamme de plantes sèches et d'infusion avec la plante. Et sur les légumes, c'est vrai que maintenant, on a une petite gamme de transphose sur du coulis tomate, enfin des coulis variés et un peu de confiture de rhubarbe, produit à base de rhubarbe. Parce qu'on a aussi de la rhubarbe. Et maintenant, on commence à avoir des pêchers, nos pêches de vignes qui sont assez grands, qui font assez de quantité de pêche pour qu'on puisse faire un peu de confiture. Vous avez une exploitation qui est grande ? Non, ce n'est pas très grand. On a à peu près, on a peut-être 5000 m2 de plantes et légumes. Et ensuite, on a 3 hectares de châtaigniers, à peu près. Et donc, ce n'est pas hyper grand, mais comme on fait tout à la main, techniquement, ce serait impossible d'avoir tout en surface. Mais on est bien comme ça, travailler à la main, travailler en couple, c'est quelque chose qui nous plaît. Et puis d'avoir une activité assez complète, il faut ne pas faire uniquement que du maraîchage ou que de la plante, que de la châtaille. Donc c'était notre choix d'avoir plusieurs activités. Et puis on a 2-3 animaux, histoire de nettoyer sous les châtaigniers, de récupérer un peu le fumier, ce genre de choses. C'est pour ça que je trouve que c'est assez complet. C'est vraiment, je trouve, pour moi, c'est le vrai métier de paysan, d'avoir, faire polyculture élevage. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. En petite surface, nous en famille, ça nous convient bien. Il en faudrait plein des comme ça, plutôt que des grandes structures. Donc on s'organise comme on le ressent et comme on le ressent et comme la nature nous l'impose aussi. Parce que quand il pleut, quand il fait beau, quand il fait chaud, on s'adapte. C'est ça, on ne fait que s'adapter. Et donc c'est chouette, mais ça demande toujours un petit peu de réflexion sur soi, sur la manière dont on travaille. Problème d'eau ou pas ? Pas encore. Pas vraiment problème. L'année dernière, on n'avait pas d'eau. À partir du 12 août, quand on n'avait plus d'eau pour arroser, on a croisé les doigts. Mais heureusement, on est près de la rivière. Et ça a sauvé un peu... J'avais une série de haricots en bas, justement, et ça l'a sauvé. Sinon, je pense qu'ils auraient été tous secs. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est limite. Nous, on a une méthode d'arrosage qui nous semble économe. On n'arrose pas autant qu'il faudrait. Mais voilà, c'est pas grave, c'est un choix. On arrose un peu, on a un système d'arrosage. On arrose avec des petits canaux ou du goutte à goutte. Ça dépend des endroits, mais on paille beaucoup. On met beaucoup de verdures aussi. On fait des allées, on est enherbées. Là, on fait des tests maintenant. On essaie de faire une double culture, c'est-à-dire, là, entre les rangs de cassis, on fait des tests sur du trèfle, sur du sarrasin. Enfin, voilà, on fait autre chose. D'habitude, on paille, mais à la place de pailler, voilà, on essaie de mettre autre chose. On doit de caler un engrais vert en même temps, tu vois, entre les cultures, pour qu'en même temps, ça protège l'enherbement d'autres choses. Et là, pour le coup, ça garderait l'humidité, ça apporterait aussi en même temps à la culture. Ouais, on est pas mal là-dessus. On voulait tenter, on avait fait une petite série de seigles, et on va essayer de planter à l'intérieur. Il nous reste quelques pommes de terre, on va essayer de la pomme de terre, ou une plante racine, enfin, qui se récolte en racine, je vais dire. On pourrait voir si ça peut le faire, parce que, voilà, si ça commence, si le climat change tellement, et ça devient très sec, qu'on n'ait pas d'eau ou très chaud, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Une petite interview avant que tu remballes tout. Et comment ? Bah, Christophe Emard. Ouais, et donc, là, tu es là depuis longtemps ? Ici, aujourd'hui, ce matin ? Non, dans le coin. Ah oui, mais moi, je suis né à Obona, et je suis de jeunesse telle, dans le 07, voilà, au-dessus d'un track sur Bolenne. Je t'avais déjà vu, non ? Non, on s'est croisé déjà, c'est mon deuxième métier, ça, du coup. Oui, d'accord. Tout simplement, voilà. Et donc, ouais, et là, tu es installé ? Je suis installé, mais je suis juste en tant que cotisant solidaire. Ah oui, t'es en tant que cotisant solidaire. L'alimentaire, on pourra toujours travailler. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire tout ça, quoi. Voilà, d'accord. Simplement. Et donc, tu viens ici, au Moulin de Charrié, chaque année, maintenant ? Non, c'est la première année. C'est la première année. On a été sollicité, j'ai dit, ben, allez, pourquoi pas ? Mais bon, ce matin, c'était mal parti. Oui, ce matin, c'était... Voilà, on s'est dit, ouh là là, avec la pluie, mais bon, allez. Les gens étaient présents, au rendez-vous, ça s'est bien passé, on est contents. Oui, oui, oui. Et donc, tous ces produits, alors, tu vois, tu fais ça en dehors de ton métier, donc ça veut dire, tu rentres à la maison le soir, il faut que tu rebosses, quoi, en fait. C'est ça, on bosse et tout, le lendemain sur les marchés, la plupart. Oui. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment... Et puis après, bon, il y a mon épouse, qui en fait beaucoup, parce que moi, les confitures, tout ça, c'est elle qui les fait. Oui. Bon, après, je suis sur les marchés et tout, je récolte les châtaignes, on fait la transfo, voilà, on fait pas mal de choses. On a acheté des ruches aussi. Ah oui ? Ah, il y a, il y a, il y a, peut-être une bêtise, mais... Ah bon ? Voilà, mais c'est... Parce que ça te prend beaucoup de temps. C'est, oui, et puis c'est compliqué. Ça a l'air de rien, mais c'est assez complexe. Mais bon, après, c'est assez prenant, quand même. Oui. Voilà, mais au moins, on sait ce qu'on vend. Voilà, on fait... C'est du bon produit, quoi, c'est pas... Voilà, c'est art des choix. C'est de chez nous et on défend nos valeurs, quoi, c'est ça qui est important. Tout à fait. Tout simplement. Ouais, ok. Bon, merci, je t'embête pas plus longtemps. Ben, rien, merci à vous. Je suis un peu en retard. C'est pas grave, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et, bon, voilà, je vais mettre pratiquement tout ce que tu as dit, parce que les autres, ça a été très long, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada